Hey Matelot, ici Défroy et aujourd'hui on se retrouve pour une visite, cette fois-ci, une visite de maison, de villa énorme, une villa moderne sur une falaise sur le serveur Amberstone, sur Minecraft évidemment. Voilà, alors c'est une villa énorme qui a été faite par Nosoul, comme vous pouvez le voir, vous avez l'IP du serveur dans la description de la vidéo pour pouvoir aller voir vous-même la maison en question. Et là on est vraiment sur l'espèce de petit flotteur qu'ils ont mis pour l'arrivée du spawn, en fait, il y a un spawn ici, si je ne m'abuse. Et du coup, et d'accord, et d'ailleurs sur cette espèce de spawn là, ils ont mis un petit moi avec un perroquet sur les épaules, c'est génial. Il faudrait vraiment que j'arrive à le mettre en vignette Youtube, tu sais ce truc là, en logo Youtube, ce truc là, parce que c'est juste génial. Merci beaucoup à celui qui a fait ça, alors je sais pas comment il s'appelle du coup. Bah merci en tout cas, parce que j'aime bien ce truc là, vraiment. En tout cas voilà, alors 82 heures de build pour cette maison, oh la vache, mettez les shaders rue de Splessa, ça marche, maison du directeur général de Sunrift Yacht. D'accord, donc il y a même une fausse marque de yacht mis en service, d'accord, et avec le bon pack de textures, tout ça, tout ça. En tout cas voilà à quoi ça ressemble, je vais vous faire un petit peu le tour du propriétaire en volant comme un papillon. L'idée c'est que vous voyez, vous avez une espèce d'énorme villa comme ça sur la falaise, avec toute une énorme cave, caverne creusée dans la falaise, ici comme ça, pour faire une espèce de port à yacht. Je déconne pas, regardez, il y a même des étages ici comme ça, sur toute la longueur, avec plein de salons et de chambres à coucher, même c'est n'importe quoi. Et il y a une espèce d'énorme yacht creusé dans le sol, avec des espèces de systèmes d'écluse de part et d'autre, pour faire voyager les yachts quoi, tu vois, donc c'est n'importe quoi. Vous voyez, la maison vue du dessus, en fait, elle est pas plus haute que le reste de la plaine qu'il y a derrière, et en fait quand t'es sur le sol, ça se voit pas comme maison. La maison ne se voit quasiment pas, même pas du tout, et pourtant quand t'es sur la mer, bah tu ne vois que ça quoi, vraiment c'est assez énorme. Alors ici tu vois, ça c'est l'entrée voiture, d'accord, avec plein de jardins qui sont suspendus les uns par dessus les autres, ça va être assez ouf. En tout cas, voilà, je continue à faire le petit tour, et voilà, donc là on est à l'autre côté de l'espèce de caverne, comme tu peux le voir. Et voilà, donc c'est un truc de fou, la taille de cette maison est dingue, apparemment il y a énormément aussi de pièces qui sont cachées à l'intérieur de la montagne, tu vois. Donc je vais essayer de trouver ça, alors il est possible que je loupe quelques pièces, évidemment, ou alors que j'en coupe au montage, tout simplement, si je dis de la merde. Donc ça, ça peut arriver très très fort aussi. Mais vous voyez que là, rien qu'au niveau de l'arrivée, si t'arrives en bateau, tu vois, bah t'arrives ici, et là BAM ! T'as vu le visuel un peu que ça donne ? Aïe 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 ! Le visuel quoi ! Ah ça c'est pas mal du tout, vraiment les shaders en plus ils sont très bien utilisés. Enfin, j'ai le pack de textures, enfin mon pack de textures que vous trouverez dans la description aussi avec ces shaders là, ça marche très bien. C'est un peu comme les... Le flow HD avec les Seus, ça marche bien aussi. Bon voilà, faut juste avoir un pack qui correspond. Oh, il y a un crew dans là. Alors voilà, donc ouais, là on est vraiment dans la cave à yacht, donc ça c'est un truc de fou, c'est un truc de fou furieux. Le mec, il a... Bah t'as vu la taille du yacht en plus quoi ? Alors par contre, alors c'est stylé hein, mais faut faire gaffe un peu. Si t'as ton écluse sur le côté, tu sais, qu'il y a l'eau plein et qu'il y a le bateau qui arrive, enfin qu'il passe quand même alors que l'eau est trop hot, bah tu te rafles tout le haut de la caverne tu sais, au niveau du toit du yacht. Et là c'est pas bon, là ça sent pas bon du tout, tu dégommes tous les luminaires ici, tu dégommes complètement le dessus du yacht et tout, enfin c'est n'importe quoi. Et le truc c'est que même le yacht est aménagé, tu vois, c'est un truc de fou. Le mec il a même des toits coulissants ici, tu vois, en verre pour faire... Pour faire toit semi-couvert ou toit ouvert, enfin c'est assez fou. Le yacht est dingue, rien qu'en lui-même, tu vois, ici par exemple il y a des espèces d'ouverture. Alors je vais enlever les shaders vite fait, parce que on n'y voit rien. Alors, voilà, donc tu vois ici il y a l'eau qui rentre directement dans des espèces de compartiments comme ça sur le bateau. Et en fait c'est pour loger d'autres bateaux, des bateaux ou des scooters des mers par exemple. Et c'est grave la classe quoi, vraiment, tu vois, tu t'entres dans ton bateau avec ton scooter des mers, enfin c'est juste la classe. Ça et les plages artificielles que tu peux déployer sur la mer au niveau du bateau. Ça aussi, c'est extrêmement luxueux comme idée. Mais vraiment, le mec, visiblement, c'est la maison d'un vendeur de yacht. Donc déjà à la base, tu te dis, voilà, donc tu as un certain prestige quand même qu'il faut ne pas négliger, s'il te plaît. Tu vois, donc là avec un salon, avec une espèce de grand pouf au plein milieu de la pièce, voilà. Avec une piscine, alors j'allais dire une piscine, mais non c'est pas du tout, c'est une cuisine visiblement. D'accord. Avec un espèce de bureau qui est assez sympa, regarde, tu vois, le bureau qui est en quartz sur un entourage d'escaliers en sandstone. Ça, c'est pas mal parce que du coup ça offre, tu vois, une espèce de petit creux ici sur la longueur pour mettre ses pieds en dessous, tu vois, en dessous la table. Donc c'est plutôt pas mal du tout, vraiment. Ah, le petit bureau là, il me plaît, tu vois. Ah, il me plaît le petit bureau. Douche à l'italienne, voilà. Oui, parce que je m'étais planté lorsque j'avais fait une visite de ma capuchie, il me semble-t-il, que j'avais dit les douches à la turque. Mais non, en fait, je confonds avec les toilettes. Tu sais, les toilettes et les douches, il faut mieux pas confondre, parce que si jamais toi, il t'arrive de confondre les toilettes et les douches, j'irais pas dormir chez toi, c'est tout, c'est à peu près ça. D'ailleurs, ça me fait rappeler une blague comme ça. Tu sais quelle est la différence entre des assiettes et la cuvette des toilettes ? Voilà, si tu as répondu non, j'irais pas bouffer chez toi. Voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est tout. Donc voilà, les cabines sont un peu tous les mêmes d'ailleurs, mais c'est assez pas mal, parce que tu vois, ils ont utilisé une astuce qui est plutôt sympa, de mettre des vitres, tu vois, avec des pancartes par-dessus, à côté de blocs pleins. Donc ça fait une espèce d'alignement avec la pancarte, ce qui donne une espèce de relief dans le meuble lui-même, ce qui est plutôt pas mal, je dois avouer. Ce qui est plutôt pas mal du tout. Par contre, ouais, le mec, il est bling, quoi. Il met des assiettes en or. Mais carrément ! Des fucking assiettes en or. Le mec, voilà, moi je mange des... Je mange mes... Mon boudin dans mes assiettes en or, ma siffle, tu vois, rien à foutre. La base, j'ai envie de dire. Mon siffleur dans une assiette en or, qu'est-ce que tu veux ? Ah oui, alors ça aussi, c'est rigolo. Regarde, là on dirait un guidon. D'accord. Là on dirait un avant de moto. Si, on dirait un avant de moto. Voilà. Ça on dirait le siège et l'arrière de la moto. Enfin, sans la roue. Mais voilà, ça me fait un peu penser à ça. Et donc, l'ensemble de ce truc là, tu vois, posé en plein milieu de la pièce, sur un espèce de support, ça me fait penser. Ça me fait penser aux espèces de motos artificielles que t'as devant les super-rues ou les magasins, comme ça, tu vois, pour les gamins. Tu vois, les espèces de motos où t'es à fond dessus, mais en fait, il est fixé au sol le truc. Et ça me fait penser un peu à ça. Donc, tu vois, tu te dis que t'es devant, enfin, t'es dans une cabine de pilotage de yacht, d'un énorme yacht, et en fait, tu le pilotes grâce à une espèce de fausse moto pour les gamins. Ça, c'est délire, quoi. J'aime bien. Ah, ça, j'aime beaucoup. Allez voir par vous-même sur le serveur Emberstone pour voir cette maison-là de vos propres yeux. Ça vous donnera des idées, au pire des cas. Et si je ne visite pas tout, vous aurez aussi de quoi faire votre propre avis. Voilà. D'accord, donc là, on a l'espèce de chemin qui est rétractable, visiblement, avec l'espèce de rails en enclume. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, il y a aussi des quais pour d'autres petits bateaux, plus petits que le gros yacht, en fait, qui est un espèce de remorqueur, je crois, ou de yacht qui avait été fait en tutoriel par le corps bloc. Donc voilà, ça, c'est un bateau issu d'un tutoriel. Et il en a fait trois, en fait, des trucs comme ça, visiblement. Il y en a un là, un là-bas, et un ici, un là-bas. Donc ça, c'est... Voilà, c'est le luxe. Oh, allez ! Des petits bateaux ? Bah, on en fait trois, parce que pourquoi pas, après tout. Il n'y a pas besoin de se poser plus de questions que ça. Voilà. Bon. Avec des travails de plafond sympathiques, aussi. Alors, on va essayer de visiter l'intérieur un petit peu de notre caverne, parce que là, on est tout sous la terre, en fait, finalement. Et c'est... Donc on a un espèce de salon avec un espèce de... De... De truc de muscu, visiblement. D'accord. Alors, attends, ici, c'est quoi ? Loft petit gros. D'accord. D'accord. Donc, en fait, ils ont... D'accord. Ils ont fait des aménagements, en fait. Il y a des pièces aménagées à l'intérieur de la maison qui ont été faites par d'autres membres du serveur, visiblement. C'est un truc qui se fait assez souvent, ça. Pour que chacun donne un peu sa patte à la maison. Sa patte perso. C'est plutôt pas mal. Ils font ça aussi sur le flag serveur, pas mal. Oh là 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 là. Il y a trop de trucs, hein, vraiment. Hop. Oh. Voilà, donc je vais pas mettre les shaders parce qu'il y a trop de... Enfin, c'est trop sombre, sinon, au niveau des intérieurs. Mais, alors, attends. Ascenseur, d'accord. Donc là, je vais pas prendre l'ascenseur encore. Je vais aller voir un petit peu ce qu'il y a ici. Ici, c'est quoi ? C'est un bureau, tout simplement. Hop. Un bureau qui est suspendu sur le vide. D'accord. Au moins, en partie. Ça, c'est plutôt pas mal. Ah bah, du coup, avec le fond... Le grand est pas mal thématique, du coup, avec les yachts. Ça, c'est plutôt cool. Par contre, c'est vrai que... C'est vachement bien, d'ailleurs, que... Que Nosoul ait pensé à mettre un RP à la maison. Tu vois, qu'il y a le... Le propriétaire de la maison est un... Et une fonction... Enfin, est un métier qui permet de justifier sa... Sa... La taille de sa maison, tu vois. Donc ça, c'est plutôt cool. Vraiment mettre des RP aux maisons, ça les approfondit, je pense. Je le trouve. Et tu peux même les customiser en fonction du RP. Et ça, c'est pas mal du tout. D'ailleurs, là, par exemple, tu vois, il a mis des espèces de... De cobblestone wall comme ça, soutenu par des... Par des fils d'iron. Et ça rend vachement bien. Tu vois, ça fait pas de lumière, mais... Mais ça rend bien, quand même. On a des visuels vachement sympas, quand même. Et donc là, on est sur une... Une chambre, d'accord. Avec sa salle de bain privée, je suppose. Oui. Oui, 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 oui. D'accord. Bon, on va dire que c'est du PQ, effectivement. Par contre, regarde, ici, la pièce qui est là. T'as un couloir. Le mec, il a un couloir entre sa salle de bain et sa chambre. Alors que... Enfin... T'as une pièce de transition entre la chambre de... Enfin, la salle de bain et ta chambre. Enfin, c'est ouf, ça. Tu vois, le truc ? Enfin, je sais... Enfin, ça paraît anodin comme ça, mais tu vois, t'as une pièce en plus. T'as creusé volontairement une pièce supplémentaire dans la falaise. Avec tout le prix que ça coûte, tu vois. Pour... Pour mettre juste un truc inutile. C'est génial ! Moi, je dis, c'est le luxe. C'est tellement le luxe. Il y a où l'escalier que je monte ? Voilà, il est là. L'escalier qui est assez balèze aussi, tu vois. Il est déjà de 4 mètres de large, le truc. L'escalier lui-même, il est plus grand que ta maison, tu vois. La base. La base, là-bas. Ouh ! Ah, c'est sympa, ça. Oh ! T'as l'impression que tu vas dévaler dans la flotte, en fait, quand tu descends l'escalier. Ça, c'est rigolo. Ça, c'est vachement rigolo, du coup. Oui, j'ai l'impression que je vais me casser la gueule, c'est rigolo. Voilà, c'est un peu ça, l'idée. Techniquement. Oh, putain ! C'est quoi ce machin ? Enfin, je sais ce que c'est ce machin, mais c'est un truc de... Ouah ! Avec les fils qui permettent de retenir les paniers et tout. Ah, putain, c'est vachement bien. Et avec des espèces de portails de laine, enfin, du nether partout, là. Oh là là ! Oh, mais monsieur, avec un... Comment ça s'appelle ? By no soul, ouais. Un espèce de water feature derrière le terrain. Alors ça, c'est un petit peu bizarre, d'ailleurs. Ou alors, peut-être qu'il manque un peu de vitre. Parce que t'imagines le nombre de fois où tu dois envoyer le ballon dans le terrarium, ici, comme ça. À la limite, s'il y avait une grande vitre, ici, tu vois, qui remplissait tout le mur, ici, je comprendrais. Mais là, vraiment, il n'y a pas de vitre et c'est assez bizarre. Donc, si tu veux faire des shoots au niveau du panier, bah... Un coup sur deux, tu l'envoies dans le terrarium et du coup, tu défonces le terrarium, quoi. Tu défonces sa vie. Mais ouais, la vache, il a mis un terrain comme ça dans le machin. La base. Donc, réalisé par Damoclès98. D'accord. Alors, par contre, j'ai juste envie de voir où est-ce que ça mène, ça, les portails du Nether. Ça mène nulle part, visiblement. J'ai attendu quelques temps, mais non, il n'y a rien du tout. Ok, donc, on va continuer à visiter les trucs, ici, tu vois. Mais le mec, il a fait un terrain de basket souterrain. Avec des piliers et tout pour supporter le poids de la montagne au-dessus, quoi. Non, mais c'est n'impe. D'accord, c'est quoi, ça, ici ? C'est une espèce de vestiaire, quelque chose comme ça. Vestiaire avec des douches. Non, en fait, t'as une seule douche, toi. Une seule douche par vestiaire. Comme ça, t'as tout le monde en même temps dans la douche. Allez, à la queue, leleu. Voilà, dans le bon sens. Voilà, déformez pas mes paroles, s'il vous plaît, non plus. À la queue, dans le vestiaire, dans l'unique douche du vestiaire, voilà. C'est parce que, pourquoi pas ? Mais ça, c'est ouf, quoi. Vraiment, avoir un espèce de terrain de basket, comme ça. Je sais pas, mais ça doit coûter la peau des roustons. Alors, d'accord, là, on est au niveau du... D'accord, ok. De là où on avait vu tout à l'heure. Oh là là, mais c'est quoi ? Mais t'as toutes les charpentes et tout, quoi. Oh là là ! Attends, je commence à visiter par où ? Je sais même pas. Oh, la taille du machin. Oh là là ! Mais je crois que je vais arrêter de commenter, en fait, parce que... Ah, ça, c'est pas mal, ça, tu vois, l'espèce de... Je vous dis que j'ai l'air... Je viens de dire, j'arrête de commenter, et juste après, tu vois, je... Enfin, bref. Il y a une espèce de... De tapis, tu vois, au niveau du sol, en bois brut. Qui est... Qui prolonge... Qui se prolonge sous les meubles, en fait. Et ça, c'est pas mal du tout. Au niveau de l'idée. Ah, ouais, pas mal, les luminaires ici, en fait, comme ça aussi. D'accord. Oh là là, avec la piscine aussi, qui est juste au-dessus de la falaise. Normal. Et qui, qui, il y a une partie aussi au-dessus de la falaise, tu vois. Il y a des... Ah, il pleut. Ah, il pleut plus. Non, mais voilà, il y a des espèces de poutres, comme ça, qui permettent de soutenir la cuisine, j'allais dire. Mais non, c'est pas ça, c'est la piscine. Au-dessus de la falaise, ça, c'est plutôt pas mal. Hop. Oh, les transats ! Les transats de luxe. Ouah, tu sais, moi, les transats, je les fais toujours, soit en neige, soit en demi-bloc, comme ça, en bois ou en neige. Mais là, le mec, il a utilisé... Ouah, du quartz, c'est tout. Le mec, il est sur des espèces de bancs romains à la mode de César, tu sais. Ou là, le mec, il a des transats impériales. Ah, ça, c'est le luxe. Oh, putain. Avec la chicha qui va bien aussi, tu vois, normal. On trouve les deux transats ici. Aïe, 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 attends, il y a même une espèce d'ouverture ici, comme ça, là, si je regarde bien. Il y a une ouverture ici. C'est pas des toilettes, c'est une espèce de gouffre, en fait. Un peu comme au Mexique, lors des championnats du monde de plongeon, t'as une espèce de gouffre comme ça. Je sais plus comment il s'appelle le truc. Mais, euh... T'as une espèce de passage ici, comme ça. Avec une espèce de petite plage privée, monsieur. Voilà. Moi aussi, hein, après tout. Oh là là. Si ça, c'est pas le luxe, je sais pas ce que c'est. Alors, je vais essayer d'aller assez vite parce que, bah, parce qu'il y a trop, trop, trop de pièces à visiter. C'est un truc de fou. Et, euh... Et je pense qu'on aura juste pas le temps, quoi. Parce que si je veux faire une vidéo d'un peu moins d'une demi-heure, ça risque d'être compliqué. Euh... Ah ouais, il y a... Oh putain, il y a des puits de lumière aussi, comme ça. Oh, aïe, aïe. Oh, aïe, 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 aïe. Alors, attends, là, il y a une grosse cuisine, master cuisine, avec 3 mètres de plan de travail en largeur. 3 mètres de large de plan de travail. Voilà. Parce que, pourquoi pas. Hop. Avec, voilà, des espèces de placards qui font 4 mètres sur 4. Voilà, après, c'est la base. De toute façon, j'ai même pas combien il y a de chambres ici, combien il y a de personnes qui pourraient... D'accord, donc là, c'est le garde-manger, si je comprends bien. Mais je sais pas combien de personnes il pourrait y avoir à loger ici, dans cette maison. Je sais pas combien il y a de chambres en tout. Mais, voilà, si on compte les yachts, en plus, ça fait encore plus de chambres. Enfin, c'est délire. C'est délirant. Oh là là. Avec une espèce de petit coin cheminé, tu sais, qui fait table et cheminée en même temps. Voilà. Comme ça, tu postes ta télécommande dessus, la table est super chaude, elles font, tu vois. Dès que tu veux prendre la télécommande, ah putain, tu peux plus la retirer du truc. Voilà, nickel. La meilleure invention du monde. On va essayer de continuer un petit peu. Boing, boing, boing. Alors, si j'arrive à trouver une pièce peut-être en plus, ou une pièce qui donne accès à un... Pourquoi qu'il se fasse cet autre truc là ? C'est un espèce d'ascenseur ou quelque chose ? Ouais, sûrement un ascenseur. Non, je vais essayer de monter. Ah voilà, il y a là l'escalier. Je vais monter à l'étage du coup, l'étage supérieur. Il me semble-t-il que ce sera le dernier étage à trouver, à moins qu'il y a des trucs ici que j'ai loupé d'ailleurs. Boing, boing, boing. Hop, ouais. Il y a toute cette partie-là que j'ai loupé. Alors, suite, loft, par Shark Robin. Shark Robin, comme tu vous le voul. Ah ouais, avec la fenêtre directement sur l'espèce de faux jardin ici, comme ça. D'accord. Ah oui, alors par contre, petit rallage intempestif. Là, tu vois, tu as plein de monde qui vont dans les escaliers. Normal, les escaliers, c'est forcément un lieu de passage. Tu ne restes pas longtemps dans les escaliers. Donc, il y a énormément de monde qui empruntent les escaliers. Et ceux qui prennent l'escalier là-bas, ils ont une vue directe sur toi en train de dormir. Et sur tout ce que tu peux faire dans un lit, tu vois. Donc, tu offres, voilà, tu t'offres un spectacle toute la nuit à tous ceux qui veulent bien regarder. Un peu. C'est un petit peu rigolo, ça, comme truc. C'est convivial, on peut dire. On peut dire ça comme ça, évidemment. Hop. Alors, ce n'est pas aussi ouf que pour les toilettes, pour Die the D. Mais pour ceux qui avaient vu la maison avec Dusty. Mais c'est pas mal non plus, tu me diras. Hop. Alors, évidemment, je n'ai pas tout vu non plus. Mais il y a trop de trucs à voir. C'est un truc de fou. Regarde, même par exemple, le tapis, tu vois, qui est ciselé tout autour de la cheminée, comme ça, et qui reprend toujours le même motif. Ça, c'est stylé, ça. Mais voilà, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Ah, il y a un espèce de pont. Regardez, ça, le truc sur lequel on est, là, c'est un pont. Si tu regardes bien. Un pont dans la maison. Voilà. C'est juste un pont. Non, mais voilà. Qu'est-ce que tu veux que je gise ? Qu'est-ce que tu veux que je raconte ? Hop. Donc là, on est vraiment sur une pièce à part entière qui a son propre style, tu vois, plus noir et blanc, plutôt que le reste de la maison. Et qui a vu visiblement sur de la connuie de l'espace et, en plus, sur l'ouverture, comme ça, au niveau de l'espèce de grande pièce centrale de la maison, la grande pièce ouverte. Et il y a une espèce d'ouverture, ici, comme ça, entre deux murs. Ah, d'accord. Ah, ça, c'est pas mal, ça, tiens. Tu vois ? C'est-à-dire que tu as des ouvertures d'un côté et de l'autre, mais elles ne sont pas de la même façon et tu as une espèce de jardin entre les deux. D'accord. Ah, ouais, ça, c'est pas mal. L'idée est pas mal. L'idée est pas mal du tout. Ok, ok. Ah, t'as, j'avais pas fait gaffe, ça, non plus. Tu vois, t'as une espèce de poutre, comme ça, qui sont en... qui sont en sandstone, qui traversent le mur à ce niveau-là. Alors, attends, je vais voir si j'ai pas loupé d'autres pièces, parce que... À tous les coups, il y en a encore. Ouais, ici, par exemple. Ah, des chiottes magnifiques ! Et des espèces de lavabos, comme ça. Donc, tu ne fais pas partie des... de la troupe des crados de Minecraft. Ça, c'est plutôt cool. Hop, penser à mettre des lavabos dans les toilettes, c'est plutôt pas mal. Tu me diras. Funaise, mais la vue que t'as là-dessus, c'est délire ! C'est délirant, vraiment. Oh, mais... Ah, ça, c'est pas mal, ça, tiens. Ah, là, il y a des trucs à reprendre, tu vois, au niveau de l'ouverture, comme ça, de la bibliothèque murale, tu vois, avec des espèces de vitres, comme ça, qui sont décollées du reste du mur. Ça, c'est plutôt pas mal. Effectivement, il y a de l'idée à reprendre, il y a de l'idée à reprendre. Il y a presque même trop d'idées, j'ai envie de dire. Ça crée presque un petit peu de confusion, tellement il y a d'idées différentes, en fait. Ça t'embrouille un peu le cerveau quand tu visites la maison. C'est un peu... Oh, ça, c'est stylé aussi ! Le jacuzzi avec le fond vitré sur la falaise en dessous. Oh, non ! Aïe, aïe, aïe ! Avec, évidemment, la chicha, avec le transat, qui est le transat impérial. Transat impérial, chicha, voilà, que demande le peuple, après tout. Donc, alors, attends, me semble-t-il qu'il y a encore un garage à aller voir ? Attends, il y a même un truc par ici, il y a annoncé l'escalier, d'accord, ok. Faut que j'essaie de me resituer un petit peu. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien, a priori. Alors, ascenseur, d'accord. Et là, on est, d'accord, sur le garage. On est sur le garage de No Soul, avec tous les voitures qui sont ici, tu vois, sur des espèces d'élévateurs à voiture, parce que pourquoi pas. Avec une Rolls-Royce, avec une Formule 1, une... comment ça s'appelle ce truc ? Ah, je ne sais plus, mais voilà, une vieille Formule 1 dans l'antan. Une espèce de grosse Cadillac, on va dire que c'est une Cadillac, hein, je ne sais pas exactement ce que c'est. Avec, voilà, l'ordinateur pour... pour relever tous les trucs. Alors, attends. Ici, c'est quoi ? C'est l'escalier pour venir jusqu'ici. Et là, c'est l'élévateur, l'ascenseur à voiture pour aller sur le pont du dessus. Voilà, la base, tu vois. Moi aussi, hein, dans l'idée, j'ai un ascenseur à voiture dans ma... dans mon garage, tu vois. C'est... c'est la base du truc. C'est... c'est trop la base. Ah, c'est n'importe quoi. C'est trop grand. C'est beaucoup trop grand. Euh... j'ai probablement... passé certains trucs. Hop. Et, euh... En tout cas, voilà, c'est vraiment, vraiment balèze. Euh... Est-ce que je pourrais peut-être donner un point à améliorer, si jamais il y aurait besoin ? Peut-être que, justement, il y a trop de diversité dans la maison. Il y a peut-être un manque de cohérence au niveau global. Par exemple, si je reprends... Enfin, c'est vraiment léger. Là, c'est vraiment pour chipoter, pour trouver vraiment quelque chose à dire au niveau de l'amélioration potentielle de la maison. Mais voilà, no soul ! Euh... si tu regardes cette vidéo, quand même, euh... peut-être que... faire un petit peu plus de cohérence entre les pièces de la maison. Ce qui fait que, en fait, dans chaque pièce, on a presque l'impression, quand tu vas d'une pièce à l'autre de la maison, de changer de maison, finalement. Complètement. Et il n'y a pas de thème véritablement esthétique qui est reprise d'une pièce à l'autre. Et c'est peut-être ça qui serait intéressant à exploiter. Parce que si on se réfère, par exemple, aux maisons de Macapucci, lui, il a vraiment un style particulier de... 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 de meubles. Et un style d'aménagement qui est récurrent et qui revient vraiment d'une pièce à l'autre et qui est vraiment... identifiable. Euh... il y avait un... dans un bouquin de marketing aussi que j'avais vu. Bon, là, c'est... c'est un peu différent, tu me diras. Mais il y a une... une idée que j'aime bien, c'est... Comment dire ça ? Euh... c'est dans le sens où, en fait, on a tendance toujours à... augmenter le nombre de choses, tu vois, augmenter le nombre d'astuces qu'on utilise dans les maisons. Euh... que ce soit même en vrai aussi, on a tendance à accumuler, accumuler des... des choses qui deviennent inutiles par la suite. Et, en fait, l'idée du minimalisme, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est que on... on... une chose devient vraiment intéressante, et bien, lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter et qu'il n'y a plus rien à en enlever non plus, tu vois. Et, en fait, l'idée, c'est de garder vraiment le meilleur du meilleur et de le reprendre dans chaque pièce. Et là, peut-être que, effectivement, ça peut être un point d'amélioration sur cette maison-là, dans le sens où il y a énormément de diversité, mais peut-être qu'il y en aurait un petit peu trop, finalement. La diversité, c'est bien, mais dans une certaine mesure, tu sais, c'est un peu comme tout, quand il y a trop d'un truc, bah, finalement, ça devient... ça devient trop, quoi. Là, par exemple, trop de diversité dans les astuces de décoration, même si chaque... chaque une des astuces de déco prises indépendamment sont vraiment bonnes, finalement, ça a tendance à embrouiller, et finalement, ça embrouille plus qu'autre chose, c'est-à-dire que tu visites toute la maison comme ça. Peut-être que mettre un peu moins d'astuces, mais de reprendre les mêmes astuces, tu vois, les meilleures, et de les récupérer d'une pièce à l'autre, avec peut-être quelques changements selon la pièce, tu vois, ça peut être vachement intéressant de rajouter plus de subtilité à ce niveau-là. Enfin, je pense que, voilà, ça peut être une idée d'amélioration, après, la maison est géniale, véritablement, sinon, elle passerait pas sur cette chaîne, de toute façon. Mais voilà, c'est pas parce que c'est génial qu'on peut pas aller encore plus loin et l'améliorer. Moi, je me réfère toujours à Macapucci, dans ce sens-là. Bref, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Je vous rappelle que vous pouvez venir sur le serveur en Burstone pour visiter vous-même cette maison. Voilà, vous avez l'IP dans la description de la vidéo, dans les premières lignes même de la description. Donc, vous n'avez aucune excuse pour ne pas venir. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous un très bon jeu. Bon revoir, Matelot, et à la prochaine !